La grande guerre chantée avec humour et émotion, ce slogan, le collectif chanson en bar, l'a clamé dans toutes les rues d'Avignon. Au théâtre Le Cabestan, le public ne s'est pas trompé en venant nombreux applaudir les 6 artistes de la compagnie Saint-Lézard. La bonne humeur était bien présente, mêlant un répertoire varié et toujours bien joué. Et la grande cocotte, maintenant, au lieu de 15 sous, vous prend un franc, c'est la guerre. Vivement qu'on sorte de là et qu'on retrouve nos petites femmes. En fait, on est un collectif de comédiens, chanteurs, musiciens. On existe depuis 10 ans et on a l'habitude de faire de la reprise de chansons françaises des années 1900 aujourd'hui. On aime bien faire découvrir les vieilles chansons en les arrangeant, les théâtralisant. Et voilà, on avait un spectacle sur le thème des femmes, sur le thème de Paris. Et là, avec le centenaire, comme on adore aussi l'histoire, on s'est dit qu'on allait retracer la guerre de 14 en chansons. Et voilà, comme c'est un thème, on a beaucoup réfléchi au thème tous ensemble parce que c'est un thème assez lourd. Et nous, on voulait rester dans le côté pétillant, on voulait qu'il y ait encore de l'humour. Donc on a mélangé l'humour et l'émotion pour faire ce spectacle. Aujourd'hui, 15 février 1915, on peut affirmer que la guerre touche à sa fin. Arrête de dire n'importe quoi. Et c'est l'humour, c'est dans les journaux. Alors, ce n'est plus qu'une question d'heures, de minutes, dis-donc. Dans les milliers bien informés, dans le somme, on pense que la paix peut éclater d'une seconde à l'heure. Les gens reconnaissent Viens Poupoule, ils reconnaissent La Madelon, Kraon aussi. Là, qui sont des chansons, pour le coup, de l'époque. Parce qu'on a pas mal de chansons qui ont été écrites dans les tranchées par les Poilus. Et on a voulu y mêler le répertoire de la chanson française. Donc du coup, ça va de Mayol à Juliette Noureddine, en passant par Piaf, Ferraz, Navour. Et Gérard Berliner. Et Gérard Berliner. Et qui a pris soin de son âme, il a bercé dedans son lit, qu'il a traité comme une femme, au moins une fois dans sa vie. Le bois que portait Louise, c'est le bon Dieu qui la portait. Le froid dont souffrait Louise, c'est le bon Dieu qui la souffrait. Ce n'était qu'un homme des équipes, du chantier, des chemins de fer. À l'heure laissée aux domestiques, elle leur joignait près des barrières. Mais voudras-tu, moi qui sais coudre, signer mon nom et puis compter ? L'homme à sa taille sur la route, passer son bras la promenade. Elle parle de la féminité, puis elle parle aussi de lutte sociale, puisque Louise est une servante. Et puis des qu'on dira-t-on, quand on parle du curé dans cette chanson et ainsi de suite. Donc c'est vraiment une chanson d'une autre époque. On voit que les choses ont aussi évolué dans un certain sens, mais qu'il y reste encore pas mal de trucs. Et dans le spectacle, c'est vrai qu'on a fait le choix aussi de donner la part belle aussi aux femmes. En parlant de leur rôle pendant la Première Guerre mondiale, tout leur engagement à l'arrière. Et puis tout ce qu'elles ont fait avec les enfants, à l'usine, au chant, et ainsi de suite. Donc c'était quelque chose pour nous d'important. Et puis c'était incontournable avec les trois chanteuses qu'on a. On était obligés de parler des femmes. C'est la fête à la rue, où tous ces inconnus vont animer leurs fleuves. C'est la fête où l'on rit, l'horloge à la place, mais il y a un million d'hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada